Bonjour très chers étudiants, je suis très heureuse par cette deuxième capsule vidéo autour de la réussite dans les cadres de votre projet de fin d'études. PFE, PFA, mémoire de fin d'études ou soutenance, si vous préparez ces quatre challenges, cette vidéo est pour vous. Avec vous Soumayed Lemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous accompagner dans cette période critique de confinement puisque vous allez soutenir bientôt et vous allez avoir, on va dire aujourd'hui, un environnement assez spécial puisque vous n'allez pas être en présentiel, mais vous allez certainement, avec l'accord de votre encadrant, passer votre soutenance online, donc devant peut-être plusieurs personnes, un jury, mais avec une application N1 en classe comme d'habitude. Donc il faudrait tout simplement préparer le livrable Word de qualité mais en même temps se préparer à la soutenance. La capsule d'aujourd'hui, elle porte sur le choix du sujet. Nous avons remarqué ensemble dans la vidéo précédente que nous étions dans une phase de préparation, de réflexion, mais le choix du sujet pour moi est très important. Pour quelle raison ? Parce qu'il va valoriser déjà la qualité de la recherche et il va aussi nous orienter par les mots-clés qu'il contient, les concepts-clés qu'il contient vers une sphère assez spécifique. Donc, prenez vos notes, prenez vos stylos et prière de noter avec moi. On y va, s'il vous plaît, avec le premier point. On va définir le sujet. Réfléchissez avec moi au point suivant. À partir du plus large, donc on va partir vers les généralités, la discipline, dans quelle discipline vous êtes ? Dans quel domaine aimeriez-vous travailler ? Donc on va partir du plus large. Imaginez peut-être une pyramide inversée. Donc on va partir du plus large, doucement, pour aller vers le particulier. Donc imaginez la discipline ou le domaine qui vous intéresse et commencez à rétrécir peu à peu le champ de votre vision ou le champ de votre investigation. Deuxième point. Identifiez les thèmes dans cette dimension-là, les thèmes qui vous intéressent. Plusieurs thèmes peut-être vous intéressent dans cette dimension. Mais sélectionnez un thème qui vous intéresse le plus et qui aura un lien peut-être avec votre master ou si vous êtes en master, qui aura un lien avec vos études doctorales ou peut-être toute votre carrière. Troisième point. Identifiez les principales questions que pose le sujet que vous avez choisi. Donc là, on va commencer à aller vers le particulier parce qu'on va sélectionner une de ces questions qui va nous intéresser le plus et qui peut-être bien serait notre problématique. Quatre. Le thème. Il y a plusieurs personnes qui confondent entre sujet et thème. Moi, je vous informe du fait suivant. Le thème, c'est sur quoi vous voulez travailler. C'est le centre, en fait, de vos préoccupations. Et donc, votre point de départ peut être varié et votre idée d'un thème peut naître à partir, imaginons, d'un projet d'entreprise, de la lecture d'un article, d'un intérêt particulier ou d'un projet personnel ou même professionnel. Donc, on choisit déjà où vous et moi, nous allons essayer de réfléchir autour de l'angle d'attaque. Imaginons le thème de la performance, que vous soyez d'une filière, commerce, audit, marketing, RH, finance, technique bancaire. Peu importe, nous sommes tous dans la même vision. Le thème, imaginons, performance qui est recherché par le marché de l'emploi et par toutes les entreprises. Il peut amener plusieurs sujets. Vous êtes bien d'accord. Imaginons le premier exemple, la théorie financière, comme la création de valeur pour l'entreprise. Ça peut même être les RH pour s'intéresser peut-être bien à la dimension non quantifiable mais plutôt mesurable de l'amélioration des compétences, du climat social, des conséquences, des délocalisations, imaginons. Ça peut même être comptable, donc les normes IFRS afin de savoir comment on évalue les éléments des résultats pour les parties prenantes. En fait, le choix du sujet déterminera, comme je vous ai précisé, la qualité de votre travail PFE. Je vous donne encore des conseils supplémentaires. Ne choisissez pas un sujet bateau, trop général et ne formulez pas votre titre comme un titre de livre en deux mots ou en trois mots. Ce n'est pas vraiment un titre convenable pour un projet de fin d'étude. Lorsque vous me dites la motivation, c'est mon sujet, c'est mon titre, je vous dirais non, elle est mal formulée. Mais l'intitulé devra en principe comporter certains éléments et c'est pour cette raison que je vous prie, s'il vous plaît, de suivre avec moi cette capsule vidéo. Si vous me dites le digital, est-ce que c'est un titre d'un PFE ou un mémoire ou un PFA ? Non plus. Pourquoi ? Parce qu'il comporte un thème sans aucune précision, thème généraliste. Donc nous ne pouvons pas vraiment distinguer les clés, les éléments clés que vous voulez vraiment chercher à travers ce sujet-là. Je vous oriente plus, n'ayez aucune crainte. Je vais mieux vous expliquer pour que vous puissiez voir et regarder, revérifier, aller checker votre propre titre. Pour voir peut-être bien s'il faut juste le reformuler ou peut-être en tirer une vision qui vous intéresse particulièrement. On y va. Notez le point suivant. Il s'agit de choisir un thème, alors en principe, choisir une discipline comme j'ai précisé tout à l'heure, imaginons gestion. De, choisir un axe dans la gestion qui m'intéresse. Quel est l'axe qui m'intéresse ? Imaginons la stratégie. Donc de la gestion, je suis partie vers la stratégie qui m'intéresse. Point suivant. Choisir où ça m'intéresse. Dans quelle dimension je voudrais bien mener mon enquête, mener mon étude. TPE, PME, PMI, la GE ou la Grande Holding. Pourquoi ? Pour bien cadrer et situer votre étude. Point suivant. Choisissez quel est le problème à traiter. Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui vous intrigue ? Pourquoi ce sujet mérite-t-il d'être discuté ? Y a-t-il un intérêt managérial et un intérêt théorique à vraiment aborder ce sujet-là en tant que travail scientifique de recherche ? Parce que si un sujet est choisi aléatoirement, si un sujet ne détient pas une force en lui-même, il ne vous permettra même pas de l'analyser. Parce qu'il sera un sujet déjà discuté, consommé et il n'aura pas vraiment une valeur ajoutée, un impact. Donc cet impact-là, recherché, ne sera pas là. Et donc, lorsque vous allez choisir un problème à traiter dans cet axe et que vous allez le reformuler sous forme qui intrigue, qui suscite les esprits à aller plus loin dans la réflexion, donc le titre doit déjà en lui-même être une invitation au voyage. Car tout simplement, votre sujet doit contenir des sans-titres, une accroche. On doit attirer l'attention par rapport déjà à notre sujet pour tout lecteur ultérieur. Donc évitez s'il vous plaît les titres batouts. Je vous donne des exemples plus concrets. Le marketing digital. Si vous me dites, madame, je veux travailler sur le marketing digital. Est-ce que c'est un titre de PFE acceptable ? Rien n'est précisé, je suis vraiment désolée. Ce sera meilleur peut-être de donner pour ce premier sujet la question où, où vous voulez le travail. Donc le marketing digital dans la PME. Déjà, le titre commence à se construire. Dans la PME internationale, marocaine, africaine, non, dans la PME marocaine. J'ai encore plus précisé. Donc le marketing digital dans la PME marocaine. Quel élément particulier vous intéresse-t-il le plus ? Réfléchissons encore plus dans la précision. Vous pensez aux contraintes ou aux enjeux ? Vous pensez aux avantages ou à la stratégie ? Précisez et touchez toujours une seule sphère, un seul point pour que vous puissiez briller dans ce point-là. Pas d'étalage s'il vous plaît. Donc imaginons le marketing digital dans la PME marocaine. Deux points. Quel enjeu ? Voilà, notre titre commence à bien se construire. Pourquoi le choix de ce sujet ? Moi je vous demande pourquoi tu as choisi ce sujet particulièrement précise. Donne-moi un argument. Et d'ailleurs cette question vous allez la recevoir pendant votre soutenance. Le jury vous demandera quelle a été la motivation qui vous a poussé à choisir ce sujet. Vous ne pouvez pas leur dire c'est ce que j'ai trouvé. C'est une horrible réponse qui va découronner, on va dire on va détrôner la qualité de votre travail. Donc on va lui donner une valeur de plus en rajoutant à ce sujet-là une précision supplémentaire. Donc le marketing digital dans la PME marocaine. Quel enjeu pour ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Pour une meilleure performance ? Pour une fidélisation client ? Pour la pérennité de l'organisation ? Ce sera à vous de choisir. Mais vous l'avez compris, nous précisons pourquoi ? Pour un meilleur cadrage de notre sujet. Et cela bien sûr va vous aider, comme je vous ai précisé, au niveau du face-to-face. Pour pouvoir argumenter. Mais en même temps, la ligne de route est tracée lorsque vous allez faire des recherches documentaires. Vous n'allez pas être dispersé dans les recherches et vous ne savez plus par quoi commencer. Lorsqu'on détermine les éléments clés dans un sujet, ce sont déjà des mots clés qui vont m'orienter pour aller faire des recherches précises. sans être perdus, mais cadrés. Ça va ? On continue. Réfléchissez avec moi. Si je vous demande par exemple le titre motivation, la motivation. Est-ce que c'est un titre pour un PFE ou un mémoire ? Vous me direz maintenant que vous avez compris non. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'il s'agit de motivation du capital humain ? Oui ou non ? Précisez. Motivation individuelle ou motivation collective ? Motivation des équipes peut-être ? Réfléchissez précision s'il vous plaît. Donc pourquoi le choix du sujet motivation ? Vous cherchez à mesurer la performance de l'entreprise ? Est-ce que c'est votre objectif ? Peut-être qu'il faut le rajouter dans le titre alors. Ou mesurer le capital humain en lui-même. Ou bien peut-être évaluation du capital humain. Donc la motivation du capital humain parce que nous voulons l'évaluer. Ou peut-être vous cherchez autre chose. L'atteinte des objectifs. Un meilleur management par objectif. Une meilleure fidélisation client. En tout cas, veillez à la précision. Vous obtiendrez en fin de compte, je vous donne à titre d'exemple, motivation des équipes. Donc déjà j'ai précisé la nature du cadre que je veux traiter. Motivation des équipes dans la PME marocaine. Vous vous souvenez, j'ai dit où ? Donc dans la PME marocaine, deux points. Quel enjeu à mettre en place avant l'évaluation ? Sinon, quel enjeu pour une meilleure performance ? Et n'oubliez pas bien sûr que pendant le face-to-face, comme je vous ai précisé, préparer la réponse pour pourquoi le choix de ce sujet. Maintenant, je voudrais bien, puisque nous sommes dans la capsule sujet, vous partagez quelques idées pour vos futurs travaux ou si vous êtes tout de suite bloqués, je vous aide avec quelques propositions. Si vous êtes dans la filière commerce, marketing ou communication, voilà quelques exemples. Le commerce agricole, par exemple le marocain. Vous allez peut-être étudier entre la mondialisation et la régionalisation. Ou le capital marque, ça peut être un énorme champ d'investigation. Vous pourriez aussi travailler sur la publicité mensongère, le prêt à intérêt en droit commercial ou en droit marocain, le formalise en droit commercial marocain, le marketing social pour fidéliser les clients, la promotion et son rapport avec la fidélisation. Vous pourriez même travailler avec l'axe de comment les marques adoptent-elles les packaging à la cible des enfants. La publicité, c'est un champ vaste. Vous pourriez peut-être partir vers les offres de services pour une firme telle qu'une firme industrielle, qui peut être vraiment une source davantage concurrentielle. Vous pourriez travailler sur la stratégie compétitive ou la stratégie de marque. En tout cas, le champ est vraiment très large. Et si vous trouvez des soucis ou des questions, vous êtes les bienvenus. Vous pourriez me poser toutes les questions que vous voulez dans la partie descriptif ou la partie commentaire. Si vous êtes de la filière, on va dire, toujours économie et gestion et que vous voulez travailler sur le développement, vous pouvez, à titre d'exemple, choisir le sujet suivant, l'appui de l'INDH. Vous pourriez peut-être axer l'attention sur une association d'une région donnée ou les activités portuaires et le développement socio-économique. Ça peut être d'une région ou carrément du Maroc. Ça peut être aussi les ONG comme outils de renforcement du développement économique et sociologique. La contribution du commerce équitable, ça peut être aussi une très bonne piste de recherche. Si vous êtes étudiant en, on va dire, économie politique, ou en, voilà, donc vous réfléchissez autour d'un sujet intéressant. La gouvernance, diplomatique, et vous pourriez travailler sur le sujet de la gouvernance qui est un sujet en vogue aujourd'hui. La politique de restructuration, soit de bidonville, soit d'une région. La pratique de l'évaluation des actions publiques aussi, ça peut être une piste intéressante pour vous. Si nous partons généralement vers un aspect général de l'économie, ça peut être un sujet intéressant de travailler sur l'accord de libre-échange. L'accord de libre-échange, et vous préciserez, Maroc-États-Unis, quel est l'impact, par exemple, des exportations, des IDE, quel est l'importance sur l'économie marocaine. Ça peut être l'accompagnement social dans l'opération de rassasement du débit d'anville, les activités portuaires aussi, pourquoi pas ? Si vous voulez rester, on va dire, dans l'économie, mais beaucoup plus, vous axer votre attention sur l'économie financière, vous pourriez peut-être choisir comme sujet l'adhésion des organismes internationaux aux objectifs de lutte contre la pauvreté à travers peut-être tous les programmes qui sont axés sur le micro-financement. Je vous donne encore un autre exemple, l'apport du contrôle gestion. Et là, c'est une infinité de possibilités. Vous pourriez choisir l'axe qui vous intéresse. Donc, par exemple, l'amélioration des performances humaines ou managériales ou individuelles ou des équipes ou l'amélioration des performances bancaires. Vous choisirez un cas d'une banque à traiter. Ça peut être même la balance des paiements et la compétitivité d'une entreprise ou du cas carrément du Maroc. Si vous voulez des sujets maintenant liés à l'entreprise de façon générale, vous pourriez travailler à titre d'exemple sur l'audit marketing et vous allez tracer toutes les expériences d'entreprises marocaines et vous allez choisir un échantillon, bien sûr, que vous allez étudier. Vous pourriez travailler aussi sur l'audit interne dans les entreprises marocaines. Vous choisirez une région. Vous allez travailler les contraintes, les conditions d'efficacité et d'efficience ou les conditions de travail. Vous pourriez même partir, puisque nous sommes maintenant dans le digital, vers le rôle du cybermarketing dans la compétitivité des entreprises ou le rôle du digital dans la période post-Covid puisque toutes les recherches aujourd'hui sont concentrées sur l'après-confinement. Si vous êtes étudiant en gestion, et là je m'adresse à mes étudiants, vous pourriez travailler peut-être bien sur la problématique des ressources humaines, leur motivation, leur apport et leur valeur ajoutée par rapport à la performance de l'entreprise ou comment arriver à générer de la performance humaine. Vous pourriez aussi travailler sur l'entreprise féminine ou le leadership féminin. Vous pourriez travailler aussi sur la contribution à la mise en place d'un système d'audit et de contrôle interne. Donc vous prendriez le cas d'une entreprise à traiter ou plusieurs, que ce soit qualitative ou quantitative. Vous choisirez la formule qui vous arrangerait et qui sera bien sûr porteuse de fruits. Si vous êtes par exemple étudiant en finance publique, je vous donne quelques exemples. L'impact des zones de libre-échange sur les recettes fiscales, ça peut être un très bon sujet. Et vous choisissez le cas du Maroc. Vous pourriez travailler peut-être sur la gouvernance douanière, le cas de l'administration des douanes et un pour indirect au Maroc. Le rôle des institutions de contrôle de finances publiques, ça peut être une bonne piste. Dans la lutte contre la corruption, par exemple. Si vous voulez rester uniquement dans la GRH, donc le management de la relation client, management de la relation avec ses partenaires, la lutte contre le décrochage professionnel, le stress professionnel, la motivation du salarié, la stratégie GRH pour une meilleure compétitivité de la PME, l'évaluation des ressources humaines. Ça peut être soit dans le cadre des entreprises privées ou dans le cadre des entreprises publiques. En tout cas, vous avez le choix, mais s'il vous plaît, je vous demande de réfléchir. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des soucis. N'oubliez pas aussi que nous n'avons pas de capsule uniquement consacré à cette belle aventure, mais j'essaierai de faire le maximum. Je me suis fixée comme objectif 10 capsules, mais nous essayerons de faire de notre mieux. Voilà, je vous remercie de votre suivi. Et attention, je vous souhaite surtout bon courage. Gardez votre motivation. Je vous donne rendez-vous pour une troisième capsule pour comprendre comment former une problématique, comment traiter une problématique. Voilà, la troisième capsule sera dans le même axe, phase problématique. Portez-vous bien et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada